Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci. Nous rejoindrons à la une de l'actualité des distinctions. Elle a été remise à un nombre de personnalités du monde des arts et de la culture lors d'une cérémonie de distinction de plusieurs artistes et intellectuelles, cérémonie présidée par le Premier ministre Abla Zidjarat. ... On revient sur la situation sanitaire en Algérie et son incidence sur le secteur agricole, notamment à Bouira, où une excellente récolte a été enregistrée en pommes de terre. À Gardaïa, les agriculteurs ont choisi d'investir dans la filière lait à travers des fermes pilotes, expériences plutôt réussies. ... Et enfin, après le déconfinement, ambiance estivale à Boumerdes, où il y a comme un cri de liberté sur les plages et autres terrasses et cafés. Ça sera à la fin du journal. ... Bienvenue à tous. Le monde de l'art et de la culture, à l'honneur des distinctions, ont été remises à de grandes figures qui ont consacré la dimension culturelle à travers leurs oeuvres dans le cinéma, le théâtre et le chant. C'était lors d'une cérémonie organisée au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, en présence de membres du gouvernement. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Abla Zidjarat. Une cérémonie qui se veut un hommage symbolique à des grandes figures qui ont consacré la dimension culturelle de l'Algérie à travers leurs oeuvres dans le cinéma, le théâtre et le chant. Le Premier ministre Abla Zidjarat, qui a présidé cette cérémonie de distinction de plusieurs artistes et intellectuels, a indiqué que la culture est une partie intégrante du processus des réformes économiques. La culture, à l'instar de tous les secteurs sensibles, est une partie intégrante du processus de réforme économique et une importante source de richesse, d'autant que l'Algérie dispose d'un potentiel considérable en la matière. Nous sommes déterminés à mettre à profit les trésors de l'art et du patrimoine, ainsi que les espaces culturels et le produit culturel, pour en faire un secteur productif, contribuant au processus de relance économique. Nous misons pour cela sur l'expérience et les ambitions des artistes, des intellectuels et des porteurs de projets culturels, en tant que véritables partenaires. Pour sa part, la ministre de la Culture, qui a rappelé que la culture est un facteur de richesse, a estimé que l'orientation du gouvernement implique pour tout un chacun d'oeuvrer à la dynamisation du paysage culturel. L'habit algérien n'est pas seulement la couleur, le détail et les ondulations que l'on voit, c'est une longue histoire et un précieux héritage culturel. Nous avons été impliqués au sein du ministère de la Culture depuis le début, dans l'établissement de la logique d'efficacité et d'utilité de l'acte et du produit culturel, et nous insistons toujours sur le fait que notre rôle n'est pas seulement de gérer et de diriger les budgets qui ont été diminués ou augmentés, mais plutôt de soutenir les diverses sensibilités culturelles et de créer les conditions appropriées pour atteindre l'objectif culturel et autonomiser la culture comme le facteur d'enrichissement culturel. Lors de cette cérémonie, des distinctions ont été remises à des personnalités du monde des arts et de la culture, à l'instar de l'acteur Sidi Ahmed Mzian, l'actrice Nadia Talbi, le plasticien Bachériel Lesse Chaouche ou encore le romancier Abdelwahab Aïsaoui. Si ce n'est pas lui qui est le concepteur de ce parcours. Regardez ici, levez la tête et après ici. Nous sommes en honneur là où nous sommes actuellement. Nous sommes en honneur avec nous, le président Marie-Goufard. Vous pouvez vous faire un bon scénario à l'Afrique de la Mousselière. C'est un bon scénario. C'est quelqu'un qui a marqué le cinéma algérien, et là-dedans, et là-dedans, le théâtre algérien. Moi, je suis aujourd'hui très fier de lui offrir un présent symphonique. Le Premier ministre a visité différents stands d'organiser dans le cadre du mois du patrimoine immatériel et les journées nationales du costume traditionnel algérien. Après un échange avec plusieurs artisans et modélistes qui lui ont exposé leurs préoccupations, Djerad a mis en avant l'impératif de valoriser l'habit traditionnel en tant que patrimoine culturel et mémoire nationale. Soulignant en importance d'encourager les artisans, il a appelé à la promotion de l'habit traditionnel algérien, en le portant notamment dans les manifestations internationales. La rentrée universitaire, c'est pour bientôt. Les universités se préparent à accueillir les étudiants dans un contexte sanitaire, vous le savez, marqué par l'épidémie de la Covid-19. L'université de Abdurrahman Mehri, dans le village de Constantine, a prévu plusieurs mesures préventives. Une rentrée universitaire sans précédent est revue face au Covid-19. L'ensemble des bacheliers universitaires attendus pour la rentrée seront obligés de respecter les nouveaux gestes barrières. Outre le port du masque, ils devraient en permanence appliquer ces gestes. Covid-19 oblige, l'université de Abdurrahman Mehri, dans la village de Constantine, a prévu plusieurs dispositifs. Le protocole initié par le ministère de l'Enseignement supérieur concerne toutes les universités algériennes. Ceci dit, chaque village a un protocole propre à elle. Il faut savoir que c'est la reprise et nous devons clôturer le programme pour entamer la rentrée. Nous allons travailler en plusieurs groupes. Un programme précis est mis en place. L'étudiant devra juste bien s'organiser, respecter et suivre à la lettre des consignes, afin que tout se passe bien. Et pour ce qui est du protocole sanitaire, la désinfection se fera chaque heure, depuis l'entrée de la fac à la sortie. Même chose au niveau des dortoirs universitaires. Les consignes sont strictes, les marquages servent de repère pour respecter les distanciations. Je tiens à rassurer nos étudiants quant à la pandémie Covid-19. Tout se passera bien. Une rentrée universitaire qui interviendra dans un contexte exceptionnel, mais toutes les dispositions ont été prises pour la réussir. Même topo au niveau de l'université de Babzouar, Ouaribou Madienne à Alger, l'USTHB. Plusieurs mesures ont été prises, notamment la désinfection des lieux. Le protocole sanitaire prévoit d'autres mesures. Amal Messaïd. En prévision de la rentrée pour le parachèvement du deuxième semestre de l'année universitaire 2019-2020, des opérations de désinfection sont en cours au niveau de l'université Ouaribou Madienne à Babzouar. Des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Nous avions demandé aux opérateurs économiques des aides pour que nous puissions nous doter de matériel de désinfection et respecter le protocole sanitaire, comme les bavettes et le gel hydroalcoolique. Nous avons reçu le wali délégué de Babzouar, qui s'est enquête de l'avancement de l'opération. Un plan d'action est mis en place pour organiser le retour des étudiants qui visent à faire respecter la distanciation sociale au sein des facultés. La signature des PV pour les enseignants a été effectuée par voie électronique et le retour a été effectif à partir du 23 août. Et l'enseignement se fera à distance. Les soutenances de master et de doctorat ont débuté hier 23 août. Pour ce qui est du retour effectif des étudiants dans les classes, il dépendra de la situation sanitaire du pays. Tout est fin prêt sur le plan humain et matériel pour permettre une rentrée universitaire dans le respect total du protocole sanitaire. Une situation sanitaire qui n'a pas freiné le rendement agricole. A Bouira, une excellente récolte a été réalisée cette année dans la filière de la pomme de terre. 450 quintaux à l'hectare, les agriculteurs ont continué à travailler la terre tout en respectant les gestes barrières. Yannis Aytoul Kassema. Sur cette exploitation d'Alasnam dans la wilaya de Bouira, pas de confinement pour ces agriculteurs. Bien au contraire, ils ont redoublé d'efforts et ont décidé de commencer très tôt dans la matinée. Résultat, la filière de la pomme de terre a enregistré de bonnes performances ces derniers mois malgré la pandémie du coronavirus. Ils ont continué à travailler la terre tout en respectant les gestes barrières. Malgré la crise sanitaire, nous faisons tout notre possible pour avoir une bonne récolte. D'ailleurs, on commence très tôt à 3h du matin. Cela fait plus de 22 jours que nous avons commencé et depuis, nous ne nous sommes pas arrêtés. Bien évidemment, les agriculteurs respectent les gestes barrières et jusqu'à présent, aucun des travailleurs n'a été affecté. Elles sont de bonne qualité et grâce aux mains agiles de plusieurs agriculteurs, la récolte se fait plus rapidement et affichent tous une satisfaction de leur exploit puisqu'ils n'en finissent pas de remplir les caisses de pommes de terre mais aussi d'autres produits agricoles. La pomme de terre dédiée à la consommation est à hauteur de 450 000 kg le hectare sur cette terre d'Alasnam. Et nous avons toutes sortes de produits agricoles sur une parcelle de 2 000 hectares. Il faut dire que les beaux jours reviennent pour ces agriculteurs malgré la crise de la Covid-19. Ils ont imaginé le pire, le défi. Relevés, ils ont réussi à faire face. Ils continueront d'approvisionner les marchés actuels et sur le long terme. Agriculture toujours, mais cette fois pour parler de la filière lait dans la région de Gardaïa. Les agriculteurs de la région ont choisi d'investir dans cette activité à travers des fermes pilotes dédiées exclusivement à l'élevage. Une expérience plutôt réussie puisque ça dépasse les 75 000 litres jour de production. Sarah Derbel. La filière bovine laitière, une filière importante pour augmenter et améliorer la production laitière au niveau de la wilaya de Gardaïa. Les agriculteurs de la région ont choisi d'investir dans cette activité à travers ces fermes pilotes dédiées exclusivement à l'élevage bovin et ce, afin d'atteindre un seul objectif, l'autosuffisance en matière de lait. Nous avons plus de 2 000 vaches laitières au niveau de la wilaya de Gardaïa et 9 laiteries. La production quotidienne est de plus de 75 000 litres de lait de vache. Nous avons un troupeau de plus de 400 vaches, dont 250 laitières. Nous produisons jusqu'à 6 000 litres de lait par jour. Et pour soutenir cette activité, les autorités concernées ont mis en place une batterie de mesures incitatives afin d'encourager les jeunes de la région à investir dans la production laitière. En cette période, nous produisons entre 10 000 et 15 000 litres de lait. Nous avons 45 éleveurs et chaque éleveur est agréé ici au niveau de cette laiterie. Et pour assurer une bonne régularité de la production, nous mettons à leur disposition le fourrage. Le développement de cette filière dans cette région du pays vise non seulement à pérenniser, mais aussi à accroître la production, tout en garantissant la qualité des produits laitiers. Un investissement comptable pour le secteur agricole de la Wilaya. Dans l'actualité nationale, également la situation épidémiologique en Algérie avec le dernier bilan faisant état de 398 nouveaux cas confirmés de coronavirus. 227 guérisons et 11 décès ont été enregistrés. Un bilan rendu public par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourard, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Fourard a fait savoir que 21 000 ailleurs n'ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 37 patients sont actuellement en soins intensifs. L'essentiel de l'actualité à l'étranger, à présent, en bref, avec Nakhlala Api. L'agent au pouvoir depuis une semaine au Mali et les émissaires ouest-africains de la CDAO auront fait chou blanc après trois jours de négociations. Aucun accord n'a été trouvé compte aux conditions d'un transfert du pouvoir au civil. Les deux partis ont par ailleurs annoncé qu'un rétablissement d'Ibrahim Bobakar Keïta dans ses fonctions n'était plus à l'ordre du jour. Le président déchu pourra néanmoins choisir son lieu de résidence et quitter le pays pour des raisons médicales. Après la diffusion d'une vidéo montre la mort de Jacob Blake, des manifestants se sont rassemblés devant le Kenosha Public Safety Building dans le Wisconsin. Cet afro-américain de 29 ans a été atteint par plusieurs balles dans le dos tiré par la police alors qu'il essayait de monter dans sa voiture sous le regard de ses trois enfants. A Charlotte, en Caroline du Nord, à quelques centaines de mètres du bâtiment qui accueille la convention républicaine pour formellement nommer Donald Trump comme candidat du parti pour l'élection présidentielle, des manifestants se sont rassemblés pour dire à Trump que ses actions, sa haine et sa division ne sont pas les bienvenues dans leur ville. Des chercheurs de Hong Kong ont annoncé hier avoir découvert le premier cas avéré au monde de réinfection par le Covid-19. Mais les experts soulignent qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la suite de la pandémie. Les opérations de sauvetage se poursuivent sur le site de l'effondrement d'un immeuble de cinq étages dans la ville de Mahat, dans l'ouest de l'Inde. Des dizaines de personnes pourraient être prises au piège selon la police. Au retour en Algérie, glacés, réserves naturelles marines et terrestres, les îles Abiba-Sahoran, un petit coin de paradis qui abrite une grande richesse marine constituée à un laboratoire à ciel ouvert à préserver absolument, d'où ses campagnes régulières de nettoiement. Eux, ce sont les Amis de la mer, une association active dans la wilaya d'Oran pour le nettoiement périodique des plages. Cette fois, c'est dans les îles Abiba-Sahoran qu'ils opèrent en cette fin de saison. Objectif, préserver cette nature féerique qui, depuis quelques années, attire pas mal de curieux. Nous sommes 40 adhérents et 11 bénévoles. Nous sommes là pour le nettoyage de l'île. Abiba-Sahoran nous demandant aux estivants de préserver cet endroit quand ils y viennent. Nous nous sommes organisés pour le ratissage de l'île. Un groupe au nord, un au sud, à l'est et à l'ouest aussi. Il nous est arrivé de ramasser près de 3000 tonnes de plastique. Mais grâce à la volonté des membres de l'association, nous avons réussi ce challenge. Nous lançons un appel à toutes ces personnes qui viennent ici pour prendre soin de cet endroit. Il est primordial de préserver cet environnement. Située à 9,8 kilomètres au large des côtes algériennes, les îles Abiba sont classées réserves naturelles, marines et terrestres depuis 2003, sous la gestion du commissariat national du littoral, sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Elles abritent une grande richesse en biodiversité, ce qui en fait un laboratoire à ciel ouvert, mais aussi un petit coin de paradis. Après le déconfinement, ambiance estivale à Boumerdes, où il y a comme un cri de liberté sur les plages et autres terrasses et cafés. Reportage, Naïma Lualich. Ils attendaient avec impatience la réouverture de leurs cafés et restos. Voici que c'est désormais acté. A Boumerdes, même si l'on accueille avec ferveur ce retour au four, il n'en demeure pas moins que les chiffres d'affaires de ces commerces ont baissé de moitié. Qu'à cela ne tienne, chez les cuistots, ça remue. Pas d'un cri de moitié, même des tables, mais en général, l'intérieur s'est fermé, donc à emporter à l'extérieur au comptoir. C'était du coup avec beaucoup de charges, donc on n'a pas pu subir, c'est-à-dire les frais et tout, donc même les impôts, on a payé d'ailleurs, même si c'est le confinement, mais on a payé, c'est-à-dire qu'on a déclaré le chiffre d'affaires 50% par rapport aux années. Cette pandémie nous a causé un vrai encombrement à la maison, sincèrement. L'ouverture des plages est une aubaine pour qu'on s'aère de nouveau. C'est ainsi que les Algériens ont retrouvé sur les terrasses, jardins publics et plages un air de liberté après la levée le 15 août dernier des mesures sanitaires installées pendant plus de six mois. Sur une terrasse ou un bord de mer, chacun prend son bol d'air à sa guise. On est venus ici en visite à la plage Delphine de Mouerdès. Il y a une bonne ambiance, la sécurité est totale, tandis que le protocole sanitaire est respecté. Toutefois, la prudence reste de mise, d'autant que le coronavirus s'évit toujours et que les autorités peuvent à tout moment refermer ces lieux de loisirs si les mesures barrières ne sont pas respectées. Et la réouverture de la plage de la résidence d'Etat de Club des Pins a drainé un nombre important d'estivants. Cet espace de détente et de baignade a constitué pendant presque 30 années une curiosité chez la plupart des Algériens. Pour certains, c'était une vraie bouffée de nostalgie en libre accès. La plage des Club des Pins à l'ouest d'Alger est de nouveau accessible. Prise d'assaut cette semaine, des baigneurs ont pu accéder sans présenter d'autorisation ou carte d'accès. Il y a une très bonne sécurité. Désormais, il faut que les Algériens gardent la plage propre. Des vacanciers sont venus de tout horizon pour découvrir cette plage. Nous venons de Sétif et nous souhaitions absolument découvrir ce lieu longtemps fermé. L'accès est désormais libre. Des gendarmes sont postés à différents points pour assurer la sécurité de chacun. Le protocole sanitaire strict a été mis en œuvre au niveau de la plage, notamment le port obligatoire de masques et distanciation physique. – Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amal Arrivée. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Agélie. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada